Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi, on s'est lundi 12 février. Nous sommes presque en train d'entrer dans le temps du carême et on doit bien se préparer et bien vivre fidèlement à l'exus divinat. C'est déjà toujours une grande préparation pour notre vie de prière et aussi un chemin de conversion. Faire l'exus divinat chaque jour, c'est aussi un chemin de conversion, de permettre au Seigneur de venir toujours nous parler, nous éclairer par rapport à ce qu'on doit changer pour rentrer davantage dans son amour et aussi dans la sainteté. La première lecture d'aujourd'hui, c'est la lecture de la lettre de Saint Jacques, chapitre 1er, à partir du verset 1. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux douze tribus de la dispersion. Salut ! Tenez pour une joie suprême, mes frères, d'être en but à toutes sortes d'épreuves. Vous le savez, bien éprouver votre foi produit la constance, mais que la constance s'accompagne d'une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et réprochables, ne laissons rien à désirer. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Il donne à tous généreusement son récriminé, et elle lui sera donnée, mais qu'il demande avec foi, sans hésitation, car celui qui hésite ressemble au flot de la mer, que le vent s'élève et agite. Qu'il ne s'imagine pas, cet homme-là, recevoir quoi que ce soit du Seigneur. L'homme a l'âme partagée, inconstant dans toutes ses voies. « Que le frère d'amble condition se glorifie de son exaltation, et le riche de son humiliation, car il passera comme fleur d'herbe. Le soleil brûlant s'est levé, il a desséché l'herbe, et sa fleur tombe. Sa belle apparence est détruite. Ainsi se flétrira le riche dans ses démarches. » Alors, ici c'est Saint-Jacques qui commence par dire ceci. « Mes frères, tenez pour une joie suprême, mes frères, d'être en but à toutes sortes d'épreuves. » Alors, Saint-Jacques nous encourage à accepter les épreuves, aussi comme une grâce. Il dit, « Vous le savez bien, bien éprouver votre foi produit la constance, mais que la constance soit accompagnée d'une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et réprochables, ne laissons rien à désirer. » Ça veut dire que la foi éprouvée va produire la constance, la persévérance. Et ça, c'est une grâce importante, parce que nous vivons dans un temps où les gens sont très inconstants. Aujourd'hui c'est oui, demain c'est non. Aujourd'hui, ils disent qu'ils vont, demain ils ne vont pas. C'est un temps très inconstant, parce que les gens se laissent conduire par leurs sentiments, par leur volonté personnelle. Ça veut dire que la foi, je ne m'appuie pas sur moi-même, je m'appuie sur Dieu, sur sa volonté, sur sa grâce, sa présence. Et Dieu qui est toujours présent, nous aidera à chaque instant pour pouvoir vivre comme Dieu attend, pour que nous puissions correspondre à ce qu'il attend de chacun de nous. Mais demandons au Seigneur la grâce de pouvoir accepter d'être éprouvés, parce qu'il y a des gens qui vont se révolter, qui vont blasphémer, qui vont se révolter, dire du mal contre Dieu, contre les autres. Il faut avoir cette humble condition dont aussi Saint Jacques nous parle. Dans les épreuves, nous devons garder une humble condition pour pouvoir accepter, voilà, ce qui nous arrive, mais en s'appuyant sur la grâce de Dieu. Je m'appuie sur le Seigneur. La vie, je ne peux pas la changer comme je veux, mais je peux vivre les choses autrement à partir de Dieu. Non pas seulement avec ce que je suis, mais de les vivre avec Dieu, car Dieu est toujours présent. Et si nous vivons toujours dans la présence du Seigneur, sa présence nous aidera à chaque instant. Voilà, c'est un acte de confiance, un acte de foi. Et voilà, Saint Jacques va nous dire, demandons la sagesse, car Dieu la donne. Mais qu'il demande avec foi, sans hésitation. Voilà. Ce que tu demandes, ça veut dire la prière, ce que tu demandes dans la prière, demande avec confiance, demande avec foi, sans imposition. Parce que demander avec foi, ce n'est pas dire, voilà, je vais les recevoir, je suis sûr. Non. Avoir la foi, ça veut dire, je demande au Seigneur, je sais qu'il va conduire d'autres choses. Et peut-être, il y a des choses que je ne vois pas, que je ne maîtrise pas. Et peut-être, c'est là où je ne maîtrise pas, où je ne connais pas, peut-être que c'est de cet endroit-là que vient la grâce. On doit se laisser surprendre par Dieu. Alors, le Seigneur ne veut pas une âme partagée, inconstante, dans toutes ses voies. Pour cela, le Seigneur n'aime pas ça. Mais, voilà, que le Seigneur nous garde dans une humble condition, que les frères d'une humble condition, nous devons avoir une humble condition, se glorifient de son exaltation. Ça veut dire que si le Seigneur, il me comble d'une grâce, je garde une humble condition. Si la personne, elle est riche, qu'elle est riche de son humiliation, elle puisse aussi se glorifier, car le Seigneur est en train de travailler le fond de ton âme pour te sauver. Ce que Dieu nous fait vivre, c'est une œuvre de salut. Mais pour cela, il faut être attaché au Seigneur. Il ne faut pas abandonner le Seigneur. Nous vivons un chemin de conversion, un chemin de salut. Soyons unis au Seigneur, avec toute notre force, avec toute notre âme, avec toute notre foi. D'accord ? Et le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 119, la partie du verset 67. Avant d'être affligé, je m'égarai. Maintenant, j'observe ta promesse. Toi, le bon, le bienfaisant, apprends-moi tes volontés. Un bien pour moi d'être affligé afin d'apprendre tes volontés. Un bien pour moi que la loi de ta bouche plus qu'un million d'or et d'argent. Et après le verset 75. Je sais, Seigneur, qu'ils sont juste tes jugements, que tu m'affliges avec vérité. Que ton amour me soit consolation selon ta promesse à ton serviteur. Alors, ici, il nous parle d'être affligé, d'être éprouvé. Nous voyons ici un bien pour moi d'être affligé afin d'apprendre tes volontés. On dit le psaume. Cela change déjà toute notre pensée. Et aussi, il va dire que ton amour me soit consolation. Dans l'épreuve, que ton amour me soit consolation. Si aujourd'hui tu es dans l'épreuve, prie au Seigneur que cette affliction soit un moment de grâce pour toi pour que tu puisses vraiment tenir davantage au Seigneur et connaître ses volontés. Mais aussi, que ce temps soit tant de grâce où tu puisses goûter d'une façon profonde et véritable la consolation du Seigneur. D'accord ? Que son amour soit consolation pour toi. Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc chapitre 8 à partir du verset 11. Les pharisiens sortirent et s'y mirent à discuter avec Jésus. Ils demandaient de lui un signe venant du ciel pour le mettre à l'épreuve. J'ai mis son en son esprit, il dit qu'à cette génération qu'à cette génération a demandé un signe. En vérité, je vous l'ai dit, « Il ne sera pas donné de signe à cette génération. Et les laissant là et s'embarqua de nouveau et partit pour l'autre rive. » Alors, les gens sont en train de demander des signes. Mais pourquoi Jésus va dire, je vous l'ai dit, « Il ne sera pas donné de signe à cette génération. » Pourquoi ? Parce qu'il demande un signe non pas pour fortifier leur foi. Ce n'est pas un signe pour se convertir. Il demande des signes parce qu'il veut, voilà, avoir des facilités. « Seigneur, fais un miracle. Cela va m'arranger, va m'aider, Seigneur. Comme ça, je serai plus tranquille. » Mais les signes, c'est toujours pour nous fortifier dans la foi, pour faire grandir en nous l'amour de Dieu pour nos frères et sœurs. Car on ne peut pas séparer l'amour de Dieu et aussi l'amour des frères et sœurs, des gens. D'accord ? Et c'est pour ça que Jésus ne va pas bénir cette génération. Il ne va pas donner des signes. Les signes, c'est pour ceux qui cherchent le Seigneur. Vraiment, le Seigneur accomplit un signe, Seigneur, pour vraiment me convertir et convertir ce qu'est autour de moi. Ça, c'est juste. La lecture patricielle d'aujourd'hui, de Saint Bernard, il dit ceci. Travaillons pour une nourriture qui ne périt pas. Travaillons à l'œuvre de notre salut. Travaillons dans la vigne du Seigneur pour obtenir les déniés, les salaires de la journée. Travaillons dans la sagesse. Elle qui dit, ceux qui travaillent en moi ne pêcheront pas. Le champ, c'est le monde, dit la vérité. Creusons-le. Un trésor y est caché. Trouvons-le. C'est la sagesse. Elle que l'on tire des profondeurs cachées. Tous, nous le cherchons. Tous, nous le désirons. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu tout puissant vous bénisse et vous garde, les Pères, les Fils et le Saint-Esprit. Amen.